Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre nouvel épisode de notre balado domaine public. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir un premier invité, M. Bruno Poulin, qui est conseiller pédagogique en technologie éducative à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Salut Bruno! Bonjour, merci de m'inviter, c'est le fun d'être le premier invité du podcast. Un honneur qui te revient. Et notre collaborateur actuel, Mathieu Bouchard, aussi conseiller pédagogique en technologie éducative. Salut Mathieu! Salut les gars! Et moi-même, Nicolas Boivin, professeur titulaire au département des sciences comptables de l'UQTR. Alors aujourd'hui, deux sujets pour vous. Le premier consiste à vous déboulonner cinq mythes concernant les REER. Et notre deuxième sujet sera un survol de l'apprentissage profond, une branche de l'intelligence artificielle. Mais avant toute chose, est-ce qu'il y a des choses intéressantes dans l'actualité cette semaine? Certainement qu'il y en a. Mathieu, des choses qui ont tiré ton attention? Oui, oui, bien outre les nombreux articles sur la poignée de main de Donald Trump, je suis tombé sur un article intéressant de la BBC qui concerne l'apprentissage du code. Donc on sait que l'apprentissage du code, c'est très d'actualité de nos jours, même au niveau secondaire. Je sais que vous, les gars, vous avez des enfants, je pense, au niveau secondaire. Vous en entendez peut-être déjà parler, mais je suis certain que dans un futur rapproché, ça va être une matière qui va être obligatoire dans les écoles, un langage... Tu parles de programmation, là. Oui, l'apprentissage de la programmation, l'apprentissage du code, effectivement. Tu ris, mais moi, Mathieu, je suis peut-être machiavélique, mais je paye mes enfants pour qu'ils apprennent l'anglais, puis j'ai l'intention d'y payer pour qu'ils apprennent le codage, parce que je pense que ça va être analfabet quelque part de ne pas connaître ça plus tard. Fais la parenthèse, je te laisse aller. Oui, bien, justement, pour faire un parallèle, chaque année, la compagnie Google, qu'on connaît bien, qui tient un concours qui s'appelle le Google Code In, qui est destiné, justement, aux jeunes de 13 à 17 ans pour les encourager à apprendre la programmation, les encourager à apprendre à coder et surtout à s'y intéresser. Et cette année, il y a eu 1300 participants de 62 pays différents, donc c'est assez intéressant. Et, bon, tout ça se fait à distance. On parle d'une vingtaine de tâches que les jeunes doivent réaliser. Il y a même des tâches qui peuvent prendre jusqu'à une semaine à faire. Donc, c'est des choses assez ambitieuses. Donc, cette année, c'est intéressant. Il y a un jeune Camerounais qui a été sélectionné par Google parmi les 34 grands gagnants. Donc, c'est le premier gagnant africain du Google Code In. Et, bon, comme récompense avec ses pairs, il va passer une semaine au quartier général de Google, donc dans la Silicon Valley. C'est ironique parce que le gouvernement Camerounais a décidé de couper l'Internet dans sa région du Cameroun, au nord-ouest du Cameroun, le jour qui suivait la fin du concours. Donc, il n'a même pas pu savoir s'il avait gagné ou non. Il faut dire qu'il y a des tensions sociopolitiques au nord-ouest du Cameroun. C'est une région anglophone. L'administration camerounaise, c'est en grande partie francophone. Donc, il y a beaucoup de manifestations. C'est pour ça que l'Internet a été coupé. Donc, le jeune a pu donner son entrevue à la BBC en direct de la capitale du Cameroun, donc à 370 kilomètres de chez lui. Donc, il ne pourra pas continuer à travailler sur ces choses à la maison. Donc, c'est un peu dommage. Donc, on voit qu'en Afrique, c'est un gros défi, l'informatique, l'accès à toutes ces technologies. On se demandait sur quel système il y avait accès, comment il a fait pour travailler ça. Mais des petits génies, il y en a partout. Tout à fait. Donc, voilà. Bien intéressant. Bruno, toi de ton côté? Deux petites nouvelles qui concernent Apple. Bon, on sait que, bon, le concept des fake news ou des fausses nouvelles a eu beaucoup d'impact dans la dernière campagne présidentielle américaine. Facebook a décidé de mettre en place un système pour justement faciliter la façon de dénoncer de, disons, ce type de nouvelles-là. Et, bon, tout récemment, Tim Cook a justement fait un appel à tous les responsables d'entreprises technologiques justement à s'impliquer dans ce domaine-là justement pour permettre de compenser tout ce phénomène-là. Évidemment, en prenant bien soin de ne pas empiéter sur la liberté d'expression. Mais concrètement, là, qui va trancher qu'est-ce qui est une fake news et qu'est-ce qui n'en est pas une? Est-ce que c'est un algorithme? Oui, je pense que c'est des journaux qui ont été identifiés, des journaux crédibles, qui fait que lorsqu'on dénonce une nouvelle, il y a une alerte qui est envoyée à ces organismes-là qui vont justement valider, ils vont faire un fact-check, donc ils vont faire une validité des faits justement sur ces nouvelles-là. Donc, il y a certains journaux qui ont été identifiés. Donald Trump, il croit que tous les journalistes, tous les journaux sont de mauvaise foi, mais c'est une histoire. So, Fox News, effectivement. Super, parfait. La deuxième nouvelle qui concerne justement Apple, ils viennent de se joindre récemment au consortium derrière QI, qui est la nouvelle norme de recharge sans fil. Donc, on peut présumer que pour l'iPhone 8, c'est une fonctionnalité qui va suivre, donc on va pouvoir recharger sans fil. Évidemment, l'impact, on risque d'avoir un iPhone qui coûte plus cher. On parle au-delà de 1 000 $, l'iPhone 8. Une autre rumeur, c'est que le téléphone aurait la même grosseur, sauf que l'écran à l'intérieur occuperait plus d'espace, donc le 5,5 pouces passerait à un 5,8 pouces, donc se rapprocherait des barres et du haut. Puis une rumeur un peu plus farfelue, disons que, je ne sais pas si ça relève du rêve des gens, on parle d'un capteur 3D, donc qui pourrait permettre une reconnaissance faciale dans un premier temps, mais qui pourrait aussi nous amener vers la réalité augmentée dans un deuxième temps. Est-ce que ça va être dans l'iPhone 8? Est-ce que ça va être plus tard? On sait que ça s'en vient tôt ou tard, mais est-ce que ça va arriver dans les prochaines occurrences? C'est ça, aussi rapidement qu'à l'automne prochain, c'est ce qu'on va voir. C'est-tu l'iPhone 8 qui vient dorénavant aussi sans prise jack pour les prises audio? C'est l'iPhone 7. Le 7 maintenant? Il est déjà comme ça, donc ça prend le connecteur lightning. Il remonte aussi les coûts d'achat d'iPhone s'il faut acheter les écouteurs absolument avec. Il y a un adaptateur qui vient avec. Est-ce que ça va toujours être ça? Pour le 7, pour faire, disons, avaler la pilule aux gens, ils venaient avec un adaptateur qui permettait de brancher. Si quelqu'un, par exemple, avait des écouteurs de qualité, on pouvait les brancher dessus, mais les écouteurs fournis avec, il n'y avait plus de prise jack, donc il y avait une prise lightning qui se branchait dedans. Puis pour ce qui est de la recharge sans fil, le principal avantage, je comprends, c'est que si on n'a pas notre fil, mais il y a-tu d'autres avantages? Est-ce que c'est plus rapide ou ça se compare à une recharge filaire? Je pense que c'est vraiment plus une question de commodité, de juste déposer son téléphone puis qu'il recharge, mais ce qu'on en comprend aussi, c'est que c'est une recharge qui est plus lente. Donc c'est beaucoup plus lente de recharger un téléphone par la recharge sans fil que de le brancher pour une recharge. De toute façon, ils n'ont pas bien le choix de trouver des nouvelles innovations à intégrer à chaque nouvelle version. C'est ce qui fait qu'il y a une nouvelle version qui prend naissance avec tout le tabac qui va autour. C'est de convaincre les gens, effectivement. Puis ils parlent d'avoir beaucoup plus de stockage. Donc est-ce qu'ils vont abandonner le fameux 32 GB qui dérange puis commencer par exemple à 164 ou 128 GB? C'est ce qu'on va savoir dans les prochains jours. Les gens accumulent-tu tant que ça sur leur iPhone? Parce qu'on sait qu'il y a tellement d'applications nuagiques. Ce n'est pas tant d'accumuler. Le problème, je pense, c'est la caméra augmente de qualité. On peut filmer en 4K, mais on remplit très vite l'appareil. On a juste à demander à n'importe quelle jeune paire de famille qui est en train de remplir son appareil à une vitesse incroyable. C'est rempli très vite. Toi, de ton côté, Nicolas, est-ce qu'il y a des nouvelles dans ton secteur aussi? Oui. Je vais en profiter pour informer les gens de deux choses qui s'en viennent que l'on offre, les professeurs de fiscalité. À chaque année, on offre un cours en ligne gratuit portant sur la littératie financière, ce que les anglophones appellent un MOOC. On en est à la troisième année que l'on le donne. Il y a toujours une clientèle intéressée. Donc ça commence le 20 mars. Ça vit aux intéressés. Donc l'inscription est gratuite. Vous avez tout simplement à vous rendre sur le site fiscalitéuqtr.ca. Vous allez voir une bannière en haut qui indique le cours gratuit sur la littératie financière et vous inscrire. Il y a 14 000 personnes qui se sont inscrites jusqu'à présent dans les deux premières éditions. On en est à la troisième. Et la deuxième chose que je voudrais dire, ce qui s'en vient aussi à l'université, c'est la clinique d'impôt. Encore une fois, c'est la 25e édition cette fois-ci. Vous comprenez que c'est pour moi qu'il a initié ce projet-là. Mais je suis bien content de le continuer d'année en année. Donc c'est une journée où on fait gratuitement les rapports d'impôt des personnes, à faible revenu. Je dis « on », mais les héros là-dedans, c'est une centaine d'étudiants bénévoles qui viennent passer le samedi à faire des rapports d'impôt pour cette clientèle-là. Ça va avoir lieu samedi à l'UQTR, samedi le 18 mars. Ça commence à 8h30 sur le campus même de l'UQTR à Trois-Rivières. Et il y a deux clientèles qui sont desservies. C'est les gens qui font un revenu de moins de 25 000 $ pour l'année 2016. Et aussi, on dessert tous les étudiants étrangers. Donc encore une fois, pour avoir plus d'informations, tout l'endroit où se rendre, comment ça fonctionne, toute l'information, encore une fois, est disponible sur le site fiscalité-UQTR.ca. Vous allez trouver une bannière en haut faisant référence à la clinique d'impôt. Alors, je pense que ça fait le tour de ce qui était intéressant à soulever cette semaine. Dans un instant, on revient avec notre premier sujet de l'épisode, 5 mythes à déboulonner concernant l'errière. À tantôt. Alors, on est de retour avec notre premier sujet. Donc, Nicolas va nous parler de 5 mythes à déboulonner concernant l'errière. Donc, Nicolas, à toi la parole. Ah oui, ça me fait plaisir. Écoutez, 5 mythes à déboulonner dans le sens où ce sont des choses qu'on entend ou des idées parfois préconçues qui sont véhiculées que je vais profiter de l'occasion pour effectivement donner l'heure juste sur la chose. Donc, la première chose des fois qu'on entend, c'est des gens qui disent « Je n'effectue aucune épingle retraite car l'errière ne me procure aucun avantage. » Je ne saurais par quoi commencer quand quelqu'un me dit ça. Je vois deux gros problèmes là-dedans. Donc, une personne qui dit qu'il ne fait pas d'épargne retraite, premier gros problème. Puis la deuxième chose, qui pense que le véhicule réair n'est pas le meilleur moyen de le faire. Première question, pourquoi effectuer de l'épargne retraite? Ça va de soi. La réponse va de soi. Je dis souvent à mes étudiants ou je pose la question souvent à mes étudiants en classe, d'après vous, quelle est la motivation d'un écureuil à l'automne lorsqu'il amasse des noix pour l'hiver? Est-ce que son souci, c'est les économies d'impôts? Est-ce que son souci, c'est les rendements qu'il va avoir ou c'est sa survie? Bien sûr, c'est une question de survie. Donc, c'est la même chose. L'épargne retraite, avant même de parler des meilleurs véhicules qui nous permettent d'en faire ou de comment tirer la meilleure partie, ça prend au point de départ. Il faut tout de suite comprendre que c'est un geste de sacrifice que l'on fait aujourd'hui qui va avoir un impact sur notre futur. C'est comme un principe de vase communiquant entre mon moi actuel et mon moi futur. Donc, toutes les décisions que je prends aujourd'hui vont nécessairement avoir un impact sur mon moi futur, y compris les décisions que je ne prends pas. Des fois, on entend des gens dire « Ah, je profite de la vie maintenant, il arrivera ce qui arrivera » ou « J'ai un homme qui est décédé d'un cancer à 45 ans puis qui n'a jamais pu profiter de son épargne retraite puis il s'est sacrifié durant ses années de jeune âge » ou « Je vais vivre de l'héritage de mes parents. » Tout ça, c'est de la pensée magique. C'est complètement irrationnel parce que c'est évidemment soutenu par aucune analyse. Les probabilités, les statistiques sont évidentes. Les jeunes d'aujourd'hui vont vivre plusieurs années. Je ne sais pas, je ne sais pas quoi l'espérance de vie, mais elle est très élevée. Donc, c'est complètement irrationnel de penser autrement puis de vivre comme si on n'aurait pas de futur éloigné qui nous attend. Deuxième enjeu derrière ce mythe-là, donc une fois qu'on est convaincu qu'il faut faire de l'épargne retraite, c'est faux de dire, je crois, qu'il n'y a pas d'avantages à utiliser le véhicule REER. Selon moi, le REER, c'est vraiment, il fait longtemps qu'il existe, il est peut-être méconnu, mais c'est vraiment le véhicule le plus avantageux pour faire de l'épargne retraite. Je rappelle aux gens essentiellement les avantages fiscaux qui sont reliés au fait d'utiliser le REER. Il y en a trois. Premièrement, on a la possibilité d'épargner des revenus qui ne sont pas encore imposés. Donc, si je gagne un revenu cette année puis que je décide d'en mettre une partie dans mon REER, la partie de mon revenu que je mets dans mon REER, elle n'est pas imposée cette année. Le pourquoi de la déduction dans le rapport d'impôt des cotisations REER. Deuxième avantage, le rendement est à l'abri de l'impôt. Donc, tout le temps que mes épargnes vont rester à l'intérieur du véhicule REER, elles sont protégées contre l'impôt et mon rendement va s'accroître beaucoup plus rapidement du fait que je n'ai pas à payer une portion d'impôt sur mon rendement d'année en année. Et le troisième avantage, c'est l'espoir très réaliste d'être imposé à un taux d'imposition moins élevé lors de la sortie des REER que le taux d'imposition que j'ai évité lors des années de cotisation REER. Compte tenu que les taux d'imposition au Québec et au Canada sont progressifs, des taux d'imposition progressifs, les gars, je vous rappelle que ça veut dire que plus ton revenu imposable augmente, plus ton taux d'imposition va augmenter, bien, il est prévisible de penser que, en voyant le profil normal des gens, que les gens cotisent au REER durant leur vie active, donc des années où les revenus sont élevés, donc la cotisation REER étant déductible fait sauver un taux d'impôt assez important. On se transpose ensuite de ça 30 ans, 35 ans plus tard au moment de la retraite et là, les besoins financiers à la retraite sont beaucoup moindres que durant la vie active. La maison est probablement payée, les enfants ne sont plus à charge, donc les gens font des retraits REER moins importants. Conséquemment, les taux d'impôt applicables sur ces retraits REER-là sont plus bas que les taux d'impôt qui ont été évités lors des cotisations REER. Donc, mettez tout ça ensemble, ces trois avantages-là. Ça fait en sorte qu'il y a clairement la possibilité d'accumuler plus d'épargne retraite en utilisant ce véhicule-là. Je vous donne un petit exemple avec des chiffres. Prenez deux personnes qui veulent faire de l'épargne retraite, un qui ne croit pas au véhicule REER, l'autre qui y croit. Donc, on a une personne, ces deux personnes-là, ils mettent 3000 $ par année en épargne retraite pendant 30 ans. Vous comprenez que la personne A le met dans le véhicule REER, la personne B le met hors d'un REER, ça voudrait dire par exemple en dessous de ton matelas. Tu lèves ton matelas, tu mets 3000 $, tu fermes ton matelas ou dans un compte courant dans une caisse pop. Mais là, je ne veux même pas parler des différences de taux de rendement. Présumons même un taux de rendement égal pour A et B. Mais du fait qu'une des deux personnes va se procurer les trois avantages que je viens de vous donner, au bout de 35 ans d'accumulation d'épargne retraite, j'avais dit 30 ans, mais imaginez qu'ils ont 30 ans et qu'ils cotisent pendant 35 ans. Le premier va avoir accumulé à peu près 236 000 $ en équivalent après impôt, donc à peu près 236 000 $ dans le REER, alors que l'autre va avoir accumulé 187 000 $ hors REER. Donc, c'est une différence d'à peu près près de 50 000 $ de différence juste générée par les avantages fiscaux du REER. Donc, vous devenez que ça se traduit sur des revenus de retraite plus intéressants pour le premier des deux types. Tout à fait. Deuxième mythe, Nicolas? Oui, écoutez, celui-là, deuxième mythe à déboulonner, « Je suis judicieux, je prends rendez-vous annuellement en février avec mon conseiller afin de cotiser à mon REER. » Mathieu, qu'est-ce qu'il y a de faux là-dedans? En quoi c'est un mythe d'après toi? C'est qu'il ne devrait pas y avoir de saison des REER, donc on devrait gérer nos choses, on devrait être capable de gérer ça nous-mêmes aussi, j'imagine, les REER. As-tu déjà suivi mes cours, Mathieu? Ou peut-être écouté mes entrevues? T'es un gars intelligent. Exactement. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que dernièrement dans des articles de journaux, il y a des spécialistes ou des journalistes financiers qui ont commencé à faire véhiculer ça, cette fameuse idée-là ou ce mot-clic-là, « Éliminons la saison derrière. » Parce qu'effectivement, c'est assez ridicule que l'on se préoccupe de cotiser notre REER et qu'on se mette en action seulement une fois par année. C'est aussi ridicule que si on faisait une saison de se brosser les dents et qu'une fois par année, tout le monde, tout d'un coup, on s'occupait de se brosser les dents. Évidemment, il faudrait brosser fort et il faudrait brosser longtemps parce qu'on ne s'en est pas occupé le reste de l'année. Mais c'est aussi vrai pour l'épargne retraite, il faut s'en occuper à l'année longue. Tous les experts vont vous le dire, il faut laisser travailler l'argent pour vous. Le temps, c'est ça qui est payant en matière d'épargne. Donc, je vous donne quelques trucs évidemment que vous avez déjà entendu. épargner tôt dans votre vie active. Commencez plus jeune que plus tard. À plus petite échelle, il faut épargner régulièrement dans l'année. Ce n'est pas une bonne stratégie de faire une seule cotisation arrière. Il faut en faire le plus possible. Mais le plus possible, M. Boivin, ça veut-tu dire deux, trois, quatre par année? Non, beaucoup plus que ça. Il faudrait au moins faire une cotisation par mois, sinon une par deux semaines. On peut même la faire coïncider avec le jour de paye. Donc, si les gens sont payés à chaque deux jeudis, on demande que la même journée, ce jeudi-là, une fois aux deux semaines, il y ait un prélèvement automatique qui soit pris dans le compte de banque qui soit viré automatiquement vers le REER. Donc, en bout de ligne, l'épargne va être beaucoup plus facile à faire du fait qu'elle va être perçue à la source puis ça va vous empêcher de dépenser cet argent-là. Donc, finalement, votre consommation va se mouler avec l'argent qui vous reste après ces prélèvements-là puis le REER va avoir fait partie des prélèvements. C'est drôle, mais la plupart de nos paiements sont pris par prélèvement automatique. Puis ça, c'est signe qu'on les priorise parce qu'on ne peut pas les dépenser avec notre argent restant et net de ces prélèvements-là. Bien, quel genre de dépenses on paye à tous les mois par des prélèvements automatiques? Nos assurances, notre abonnement Netflix, Spotify, notre téléphone cellulaire. Ça, ça voudrait dire qu'on les priorise, mais l'épargne retraite, lui, non, on ne le priorise pas puis en fin d'année ou une fois par année au mois de février, on a l'idée farfelue qu'il va rester un montant d'argent important pour l'épargne retraite. Bien, bien sûr que ce n'est pas que nous sommes bien malgré nous puis on arrive une fois par année avec la bonne idée de s'occuper de l'épargne retraite, mais malheureusement avec aucun argent disponible. Troisième mythe, Nicolas? Oui, celui-là, je l'aime bien. Je n'ai aucun avantage à cotiser au REER de mon conjoint. Faux. Vous savez que les REER, on a la possibilité, effectivement, de faire une cotisation au REER du conjoint. Je vais prendre la peine de vous expliquer les avantages qu'on peut retirer de ça. Mais la prémisse, c'est que dans un couple, le meilleur scénario possible, c'est que les deux conjoints se bâtissent une épargne retraite à peu près égale. Donc, évitez d'avoir deux portefeuilles d'épargne retraite déséquilibrées où un des deux conjoints aurait, au moment de la retraite, de gros revenus de retraite et alors que l'autre conjoint aurait des revenus de retraite plus petits. Et ça, ça s'explique encore une fois par les fameux taux progressifs dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, compte tenu que les taux d'imposition sont progressifs, je l'expliquais tout à l'heure, le conjoint qui a des revenus de retraite élevés risque d'atteindre des taux d'imposition qui sont très coûteux et à l'inverse, le conjoint qui a des revenus de retraite plus faibles aurait de la place pour payer des taux d'impôt plus bas si on veut que celui de son conjoint. Donc, pour maximiser ça, pour optimiser cette situation-là, la stratégie que l'on propose aux gens, c'est de se bâtir durant leur vie active le plus possible du capital d'épargne retraite égal. Mais ça, ça va bien si les deux conjoints gagnent à peu près les mêmes revenus. Deux personnes qui font 100 000 par année, chacun cotise 10 % de son solaire à chaque année, disons, on va arriver à l'objectif. Mais si on a des revenus qui ne sont pas égaux, c'est quelqu'un qui fait 150 000 dans le couple, l'autre conjoint en fait 50 000, c'est impensable de penser qu'ils ont les moyens de faire la même épargne retraite. Donc là, ce qui est permis dans la loi de l'impôt, c'est que le conjoint qui fait le plus haut revenu pourrait prendre de ses propres droits de cotiser et utiliser ces droits de cotiser-là pour faire une cotisation réelle de son conjoint, en plus peut-être de faire une cotisation réelle à son propre réelle. Donc, en permettant des cotisations réelles qui sont, disons, croisées, c'est-à-dire que moi, avec mes droits de cotiser, je peux soit mettre l'argent dans mon propre réelle, soit mettre l'argent dans le réelle de mon conjoint ou n'importe quelle combinaison des deux, en autant qu'on respecte mes droits de cotiser, comme moi étant le cotisant. Mais avec cette stratégie-là, on peut facilement planifier des cotisations réelles pour justement bâtir du capital d'épargne retraite qui est le plus égal possible. Donc, si un des deux conjoints gagne plus cher que l'autre puis justement contribue au réel de son conjoint, est-ce que l'impôt est sauvé sur son salaire à lui ou sur le salaire du conjoint? Oui, bonne question, Bruno. Effectivement, c'est le cotisant qui va avoir la déduction dans son rapport d'impôt à lui. Donc, si c'est la personne la plus fortunée qui a un revenu élevé qui fait une cotisation réelle, peu importe où va l'argent, dans son propre réelle, dans le réelle de son conjoint ou une combinaison des deux, c'est toujours le cotisant qui a le droit à la déduction et à l'économie d'impôt. Donc, dans ce cas-ci, ce serait celui qui a le revenu le plus élevé. Pour illustrer le propos, prenez un couple qui ferait 70 000 de revenus de retraite une fois rendu à la retraite. Scénario A, un seul conjoint retire le 70 000 de revenus de retraite à lui seul, l'autre conjoint n'en retire pas. Ça va coûter pour ce couple-là 18 000 $ d'impôt environ. Scénario B, on fractionne le 70 000 de revenus. Donc, on imagine qu'ils ont réussi à lente. Chacun a des revenus de retraite à la hauteur de 35 000 $. Pour ce même couple-là, c'est 14 000 $ d'impôt par année. Donc, on économise 4 000 $ d'impôt par année, pas une fois, par année de retraite juste en nivelant les revenus de retraite sur les deux rapports d'impôt. Puis, imaginez que c'est d'autant plus intéressant si votre conjoint est plus jeune. Le fait de cotiser à son REER, ça fait que son échéance REER et son obligation de faire des retraits vont arriver plus loin dans le temps. Dernière petite précaution que je dois vous dire. c'est l'équivalent d'un don. C'est un geste qui est irrévocable. Au niveau fiscal, je suis en train de vous montrer qu'il y a une stratégie intéressante, mais au niveau légal, il y a des risques liés à ça. Parce qu'une cotisation au REER de ton conjoint, c'est un don que tu fais. L'argent appartient la seconde qui suit cette cotisation-là. L'argent est maintenant dans le REER de ton conjoint et le propriétaire de ce REER-là, ton conjoint, est propriétaire des fonds et c'est irrévocable. Donc, s'il y avait des séparations, cet argent-là vraiment appartient aux conjoints. J'ai une question, Nicolas. Est-ce que tout ça, tout ce que tu viens d'expliquer, c'est possible de faire ça avec notre conjoint ou notre conjointe si on est conjoint de fait, on n'est pas marié? Oui, tu as raison parce que la question est pertinente d'autant plus que de moins en moins de conjoints mariés. On sait que les jeunes couples fonctionnent pas mal plus en union libre. Oui, la stratégie fonctionne. Au niveau fiscal, la loi de l'impôt reconnaît la notion de conjoint de fait, donc des gens qui habitent depuis au moins un an ensemble dans une relation conjugale, donc la loi de l'impôt procure les mêmes avantages qu'on soit des conjoints mariés ou des conjoints de fait. Donc au niveau fiscal, on peut en retirer la même avantage. La différence, c'est au niveau légal. Donc au niveau du Code civil du Québec, il n'y a pas la même reconnaissance, même qu'il n'y a aucune reconnaissance pour l'instant, des conjoints de fait. Ça veut dire que si on est en union de fait, comme j'expliquais tout à l'heure, et qu'on fait une cotisation réel du conjoint et qu'il y a une séparation, comme on est des conjoints de fait, au moment de la séparation, la loi ne s'occupe pas du tout de nous. On n'a jamais été considéré comme un couple en vertu du Code civil du Québec. Chacun part avec ses affaires. Il n'y a aucune séparation, il n'y a aucun bien commun. Donc la cotisation réel appartient maintenant aux conjoints propriétaires du réel. Alors que si on est marié, là il y a une reconnaissance évidemment des conjoints mariés par le Code civil du Québec, et là il y a la notion de patrimoine familial. Le patrimoine familial, c'est des biens qui sont mis en commun et qui sont nécessairement séparés moitié-moitié au moment de la séparation. Dans le patrimoine familial, on retrouve essentiellement les meubles qui sont dans la maison et tous les régimes de retraite, y compris les réel. Donc là vous comprenez que si on est marié, peu importe dans quelle réel on aura cotisé, le nôtre ou celui de notre conjoint, tout ça va être mis ensemble au moment d'un divorce et seraient séparés 55 ans. Donc les risques seraient limités. Nicolas, est-ce que tu aurais un quatrième mythe que tu souhaiterais déboulonner? Bien sûr, écoutez ça. Il est préférable que mes placements spéculatifs soient placés dans un réel. Je veux juste amener à l'esprit des gens. Pour des gens qui auraient à la fois des placements dans un RER et à la fois des placements hors RER, donc on peut penser des gens souvent qui somme tous assez des bons revenus parce que quand tu es capable de combler tous tes droits de cotiser RER et qu'il te reste encore de l'argent pour faire du placement hors RER, c'est que les choses vont bien. Mais pour ces gens-là, ces gens-là parfois se posent la question, j'ai une partie de mon portefeuille qui est plus spéculatif, qui est en action, qui rapporte souvent des revenus dividendes ou sur lesquels je fais du gain en capital, puis j'ai une partie de mon portefeuille qui est plus sécuritaire, des obligations, des choses comme ça qui rapportent des revenus d'intérêt. Est-ce qu'il y aurait une stratégie à savoir quelle partie de mon portefeuille serait avantageux de mettre dans le RER? Et la réponse, effectivement, c'est qu'il est préférable de diriger les placements les plus sécuritaires vers le véhicule RER. Et la raison est en contrario de laisser les placements plus spéculatifs à l'extérieur du véhicule RER. Et la raison est la suivante, c'est que sur les placements spéculatifs, le type de revenus que l'on gagne avec ces placements-là, déjà profite d'un taux d'impôt avantageux. Donc, sur des placements spéculatifs, on fait habituellement soit du revenu de dividende qui est imposé de façon avantageuse compte tenu du crédit d'impôt pour dividende ou on fait du gain capital qui est imposé à 50 %. Donc, dans les deux cas, on a déjà un traitement avantageux au niveau du taux d'impôt que l'on va devoir payer. Alors, contrairement aux placements sécuritaires qui, eux, rapportent normalement des revenus d'intérêt et qui, cette source de revenus est la plus imposée. Donc, naturellement, ce genre de placement-là n'a pas avantage d'être placé à l'intérieur d'un REER. Et l'autre problème qu'on a avec des placements spéculatifs, si on les met dans un REER, le taux avantageux dont je vous parle, on va le perdre parce que tout ça va être assimilé dans le REER, ces fameux placements-là. Et lorsqu'on va faire des retraits REER à la retraite, il n'y aura pas un suivi qui va être fait pour nous dire que c'est du revenu de dividende ou du gain capital qui a été fait dans le REER. Tout ça va être mis en commun et va être considéré comme des retraits REER pleinement imposables. Donc, on va vraiment perdre complètement le taux avantageux qu'on aurait eu normalement sur ce genre de revenu de placement-là plus spéculatif. Et dernière chose que je dirais, avec un portefeuille spéculatif aussi, il arrive qu'on fasse des pertes au lieu de faire des gains. Et si on a ce genre de placement-là à l'extérieur du REER, comme je vous le suggère, on peut reporter nos pertes contre des gains que l'on ferait avec d'autres types de placements. Alors que cette mécanique-là de report n'est pas possible à l'intérieur du REER puisqu'il n'y a rien d'imposable à l'intérieur du REER. OK. Cinquième et dernier mythe. Écoutez ça, les jeunes, des choses qu'on entend parfois, « Puisque je peux participer au régime d'accès à la propriété, le fameux RAP qu'on appelle souvent, avec mon REER, j'ai la capacité de m'acheter une plus grosse maison. » Mathieu, toi, tu es dans la fleur de l'âge, est-ce que tu as fait ça, toi, le fameux RAP, le régime d'accès à la propriété? Quand j'ai acheté ma maison, je n'avais pas beaucoup de placements REER, donc je n'ai pas profité du RAP, effectivement. Toi, Bruno, as-tu profité de ça? Oui, à l'inverse, c'est-à-dire de m'engager à prendre des REER, je pense à l'époque que c'était pendant 15 ans. Oui, jadis. OK. Ça fonctionne encore comme ça. J'explique aux gens qu'est-ce que c'est le RAP. Ça s'appelle le régime d'accès à la propriété. C'est l'idée que le ministère des Finances veut un peu aider les jeunes familles en se disant, d'une part, les familles ont de la pression à mettre de l'argent dans leur épargne retraite, la pression sociale qui est normale aussi. Puis, dans un deuxième temps, ces gens-là ont besoin au début de la vie active aussi de liquidité pour s'acheter une première maison. Donc, l'idée, c'est de dire de permettre de faire un emprunt, je dis bien un emprunt d'argent dans notre REER afin de l'utiliser pour faire une mise de fonds sur l'achat d'une première maison. Donc, ce n'est pas un retrait REER comme si on était à la retraite, c'est vraiment un emprunt. C'est donc dire qu'il n'est pas imposable l'emprunt que l'on fait dans notre REER. Et ensuite de ça, on a une période de 15 ans qui nous est allouée pour « rembourser » ce qu'on a emprunté dans notre REER. Conséquemment, ces remboursements-là ne sont pas des cotisations REER et ne sont pas déductibles non plus. Donc, on peut… Donc, vous comprenez qu'on fait un emprunt, on doit le rembourser. On peut le rembourser rapidement si on veut, mais le plus lent qu'on peut faire ce remboursement-là, c'est sur une période de 15 ans. Autrement, à chaque année, on a le minimum d'un quinzième qui doit être remboursé. Je pense, Nicolas, que ce n'est pas unanime le RAP. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va penser que c'est nécessairement la bonne solution. Exactement. C'est que dans les institutions financières, souvent, ça vous est proposé et tous les volets ne sont peut-être pas bien présentés. Donc, ça a l'air bien magique, cette idée-là que tout d'un coup, on a accès à des nouvelles liquidités et qu'on peut s'acheter une maison qu'on ne pensait pas avoir les moyens de s'acheter. Mais justement, c'est peut-être signe qu'on est en train de faire une erreur. Donc, certains voient l'avantage d'avoir accès à des liquidités, mais honnêtement, ce n'est pas des nouvelles richesses. Ce n'est qu'un jeu de déplacement de vos billes. Il n'y a aucune nouvelle richesse qui se crée avec ça. Vous faites juste amputer des richesses que vous aviez mis pour votre épargne retraite, l'amputer de là et aller le placer sur un actif, sur un placement immobilier, finalement, soit l'achat de votre maison. Donc, face à ce geste-là, il y a certaines questions qui se posent. Moi, je dirais à un jeune couple qui vient me conseiller, moi, ce que je vous souhaite dans la vie, c'est d'avoir deux choses, deux choses en parallèle. Avoir et la construction d'une épargne retraite et la capacité de vous acheter une maison et de vous bâtir un capital sur cette maison-là et non pas un au détriment de l'autre. Si la seule façon de se bâtir un capital sur la maison, c'est de sacrifier une partie du capital de retraite, ce n'est peut-être pas ça l'objectif à l'atteinte. Puis, si je comprends bien, dans le fond, on a exactement l'effet inverse d'un REER, c'est-à-dire quand tu es jeune et tu n'as pas beaucoup de revenus, tu retires l'impôt au maximum sur un montant emprunté et tu vas le rembourser plus tu vas gagner cher. Donc, dans les 15 années qui vont suivre, plus tu vas gagner cher, plus tu vas perdre l'opportunité de sauver de l'impôt sur un revenu qui, logiquement, devrait être plus grand qu'au moment où tu t'en es servi 15 ans plus tôt. D'ailleurs, on peut le voir comme ça. Puis aussi, ce que ça crée chez ces jeunes-là, souvent, c'est une fausse impression de faire d'épargne retraite. Les gens font un emprunt dans le REER et là, pendant 15 ans, si on y va très tranquillement, doivent faire des remboursements, j'allais dire des cotisations, mais c'est des remboursements au REER d'un 15e par année et là, les gens ont l'impression qu'ils cotisent à leur REER. Les gens ont l'impression que là, je me bâtis de l'épargne retraite. Non, non, tu ne te bâtisses pas d'épargne retraite, tu te fais juste remplir un trou, un trou que tu t'es créé il y a 15 ans. Fait que si tu prends une photographie de ton relevé REER au moment de ton rap puis tu reprends une autre photographie de ton relevé REER 15 ans plus tard, il n'y aura pas bougé. Pendant 15 ans de temps, tu vas avoir tout simplement rempli un trou que tu as causé à l'année 1 lors du moment du rap. C'est ça, au lieu de partir à 0, tu es parti à moins 15, dans le fond, à moins 15 ans et pendant les 15 ans, tu fais juste te rapprocher de ton point 0 qui était la fausse que tu aurais dû faire au début. Exactement. Puis l'autre question qu'il faut se poser, si l'ampleur de la mise de fonds immobilière qui vous est demandée, si la mise de fonds qu'on vous demande est si importante que la seule façon de vous la payer, c'est d'aller emprunter de l'argent dans votre REER, c'est peut-être un signe que la maison qui est convoitée est trop grosse. Les gens devraient en général être capables de s'acheter une maison d'une certaine grosseur avec un certain prix qui fait en sorte que tu serais supposé être capable de faire une bonne partie des paiements puis une bonne partie de la mise de fonds sans amputer l'épargne REER parce que je n'ai pas donné le montant maximum qu'on peut aller emprunter dans le REER, c'est 25 000 par personne. Imaginez un couple qui fait ça, chacun 25 000, on va chercher 50 000 dans le REER de cette jeune famille-là si on utilise le REER à son maximum. Moi, dans mon sens, ça me dit si tu es obligé de faire ça pour t'acheter une maison, d'après moi, la maison que tu convois, tu es trop grosse. Bref, ça existe le REER, mais soyons prudents, soyons avisés puis rappelez-vous que c'est dans le fond un prêt du REER vers le capital maison que vous êtes en train de faire et non pas l'apparition soudaine et magique de nouvelles richesses. Merci Nicolas, j'ai une question. Au début, tu parlais de l'écureuil qui va cacher des graines. On sait que les écureuils vont cacher des graines à plein d'endroits différents. Est-ce pertinent de cotiser par exemple à deux REER différents? Mettons que je cotise au REER FTQ et à la fond d'action CSN en même temps à deux REER. Est-ce qu'il y a un avantage à faire ça ou c'est mieux de tout mettre notre épingle REER à la même place si on n'est pas capable d'aller au maximum des deux? Oui, je comprends avec ça. Je vais te répondre mais ma réponse est indépendamment de si tu fais de l'épingle dans un REER ou hors REER parce qu'un REER ce n'est pas un type de placement. Un REER, c'est juste l'enveloppe protectrice contre l'impôt qui protège tes placements. À l'intérieur de cette enveloppe-là, tu peux faire du placement n'importe où. Donc, tu peux avoir des portefeuilles de placement à la banque, à la caisse, chez Investors, tu peux avoir des portefeuilles risqués, pas risqués. Puis, n'importe quel conseiller en placement te dirait que d'avoir de la diversification dans ton placement, c'est bon. Mais la réponse est la même que ce soit un placement REER ou un placement hors REER. La diversification dans ton portefeuille de placement, c'est toujours bon. Pour répondre à ta question, oui, tu devrais essayer de répartir tes placements le plus possible mais ce n'est pas parce qu'ils sont dans le REER que je te réponds ça. Je te répondrais la même chose si tu faisais du placement hors REER. Puis, ces fonds de travailleurs-là, c'est vrai que ça donne plus de crédit d'impôt avec les fonds de fédéraux puis les promenciaux. C'est intéressant? Oui, bien bien sûr. La particularité du REER propre au fonds de travailleurs, ça fait qu'en plus de tous les avantages que j'ai énumérés durant la présente chronique, ça en ajoute un, c'est un crédit d'impôt supplémentaire dans la déclaration d'impôt du Québec seulement. C'est quand même intéressant. Il y a un petit plus pour l'année de cotisation. Il y a une économie d'impôt supplémentaire qui va se produire une fois quand on choisit spécifiquement un fonds de travailleurs comme choix d'investissement pour notre REER. Est-ce que ça vient des contraintes lorsqu'il va venir le temps de le retirer? Oui, bien sûr. Le crédit d'impôt est conditionnel. Je n'ai pas les critères par cœur, mais pour qu'on te donne un crédit d'impôt à l'année de ta cotisation, il faut que tu assures que tu laisses ton argent là assez longtemps. Tu ne pourrais pas la retirer un an ou deux après parce que tu monnaillerais le crédit puis en contrepartie, tu n'aurais pas fait ta part du travail qui est de laisser l'argent dans le fonds de travailleurs assez longtemps. Mais quand on pense à de l'épargne-retraite, c'est souvent on envisage un épargne à long terme. Voilà, ça fait le tour. On va revenir dans un instant avec notre deuxième sujet où on va aborder le survol de l'apprentissage profond, une branche de l'intelligence artificielle. À tantôt. Nous voilà de retour pour le deuxième volet de notre épisode qui porte sur un survol de l'apprentissage profond, une branche de l'intelligence artificielle. Alors, je vais laisser aller mes deux geeks avec ça. De quoi il s'agit, Mathieu, exactement? Oui, bien, Nicolas, dans le dernier épisode du podcast, j'ai parlé vraiment de l'émergence de l'apprentissage par la machine qui, comme tu l'as dit, est un champ d'études de l'intelligence artificielle qui permet vraiment à une machine au sens large, donc n'importe quel ordinateur, d'évoluer et d'apprendre de façon autonome, donc par elle-même si on veut. J'ai soulevé ce point-là quand même rapidement la dernière fois dans ma tournée des innovations technologiques de 2017. Donc aujourd'hui, ce que j'ai eu envie de faire, c'est pousser un peu plus loin la réflexion en faisant un survol de l'apprentissage profond. En anglais, on appelle ça le deep learning, donc c'est une branche de l'apprentissage par la machine et c'est un champ d'études qui évolue de façon assez incroyable à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui est vraiment émergent, donc si le sujet vous intéresse, faites une recherche avec le terme deep learning, il va y avoir beaucoup plus d'informations qu'avec le terme francophone apprentissage profond. Je pense que c'est important pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois de faire un petit retour sur l'apprentissage par la machine. C'est vraiment en 1990 que ce champ d'études-là a pris une ampleur importante. Donc on a commencé à ce moment-là à vouloir élaborer des algorithmes qui peuvent apprendre en observant et en analysant des exemples, donc vraiment de façon autonome. Et juste un petit rappel, un algorithme, qu'est-ce que c'est? C'est une suite d'opérations mathématiques qui sert vraiment à traiter l'information ou à résoudre un problème, un peu comme une recette de cuisine mais qui va se réaliser de façon autonome automatiquement. On a partout des algorithmes maintenant. Tout à fait. Tout ce qui est informatique est construit d'algorithmes, effectivement. Pour faire un parallèle avec la recherche empirique, la recherche traditionnelle, on va prendre des données, donc des observations particulières qu'on fait dans l'environnement et on va créer des liens entre ces données-là qui vont nous permettre de généraliser, de faire des prédictions, de faire des hypothèses et l'apprentissage par la machine. Dans le fond, c'est essayer de faire la même chose, donc des prédictions, des extrapolations, mais de façon automatique avec ces fameux algorithmes-là. As-tu des exemples de ça? Oui, des exemples d'apprentissage par la machine. On peut penser à la détection automatique des tentatives de fraude sur votre carte de crédit. Donc, quand vous faites un achat avec votre carte de crédit, il y a des algorithmes qui vont évaluer le montant d'argent, la devise, l'endroit où vous vous trouvez géographiquement et ils vont être capables de détecter une potentielle alerte. Donc, peut-être que c'est déjà arrivé avec vos fournisseurs de carte de crédit. Donc, ils vont vous contacter. Il y a quelque chose de suspect qui se passe avec votre compte. Si tu fais deux transactions physiques, une au Canada puis une au bout du monde, en cinq minutes, ça se peut que ça a l'éménilumière. Donc, on comprend que ce n'est pas des employés qui vont vérifier chacune des transactions. Donc, ça, c'est un exemple. Il y a aussi tout ce que vous voyez sur votre fil d'actualité Facebook qui va traiter de sujets qui risquent de vous intéresser selon vos habitudes de lecture sur le réseau social. Donc, ce ne sera pas sur votre fil Facebook les informations chronologiques qui viennent d'être mises en ligne sur le réseau. Ça va vraiment être des informations qui risquent de vous intéresser donc vous cliquez souvent sur les interventions de Nicolas qui parle de fiscalité mais il y a plus de chances que vous allez voir ces interventions à lui versus les interventions d'un ami que vous n'avez pas vu depuis le cégep. Ça ne suit pas nécessairement l'ordre chronologique. Non, pas du tout. Donc, c'est vraiment des algorithmes qui vont évaluer tout ça pour vous encourager à aller plus souvent sur Facebook parce que c'est du contenu qui va vous intéresser davantage. On avait compris ça. Tout à fait. Et c'est la même chose avec Amazon. Donc, les suggestions qu'Amazon va vous faire quand vous faites des achats en ligne ou même quand vous visitez une page régulièrement parce que vous n'êtes pas trop certain si vous voulez acheter ce produit-là ou ce bien-là. Oui, Mathieu, ça se peut-tu qu'ils soient capables d'interagir entre eux? Des fois, tu es sur un site web puis tu magasines quelque chose, un produit quelque chose puis tu arrives dans ton fil d'actualité Facebook puis tu te fais proposer le même type de bien. C'est peut-être par des cookies. Oui, des cookies. Ça ressemble plus à des cookies qu'un système intelligent. Oui, effectivement. Elles ne sont pas intégrées d'une compagnie à l'autre. En tout cas, les moyens sont... C'est trop précis. C'est exactement le même produit que tu as cherché, que tu retrouves parce que c'est Amazon qui, par exemple, est commanditaire sur le site, donc la petite bannière à côté. On s'entend que c'est une stratégie marketing qui communique ensemble ces deux éléments-là pour nous encourager à consommer le fameux bien qu'on n'est pas encore certain si on veut l'acheter ou non. Donc, derrière tous ces systèmes-là, donc Facebook, Amazon, carte de crédit, il y a plein d'autres exemples, c'est toujours systématiquement des algorithmes, donc c'est des procédés au fond d'apprentissage par la machine. Exact, c'est des recettes. Tout à fait. Maintenant, on va vraiment parler de l'apprentissage profond, donc qui, je le rappelle, c'est important de le rappeler parce que c'est un peu technique, c'est une manière particulière de faire de l'apprentissage par la machine. Je vais vous faire peut-être une présentation un peu plus théorique de ce que c'est, après ça, on passera vers des exemples un peu plus concrets. Donc, pour résumer l'apprentissage profond, cette technologie-là va impliquer le fait de fournir à un ordinateur à la base une très grande quantité de données qui va lui permettre de prendre des décisions qui sont associées à d'autres données. Donc, ces informations-là vont être véhiculées à travers un réseau informatique qui s'inspire vraiment des réseaux de neurones qu'on retrouve dans notre cerveau et qui permet vraiment à travers une série de questions binaires, donc une question binaire, on parle de vrai ou faux, ou de réponses possibles, des questions qui sont associées vraiment à une valeur numérique de zéro ou des un. Tout ça, ça va permettre de classifier l'ensemble de ces données-là dans des petites boîtes spécifiques selon les réponses qui sont reçues. Donc, dans tout ce processus-là, la première couche de neurones va servir de point de départ au calcul des autres. Donc, un peu comme les racines d'une plante qui vont se dédoubler ou bien un arbre qui va pousser, qui va grossir. Donc, ça va vraiment être vraiment, si on veut, tentaculaire. Et ce qui fait en sorte que le domaine de l'apprentissage profond s'est développé vraiment de façon exponentielle ces dernières années, on peut penser entre autres à l'architecture des algorithmes qui évolue avec la recherche ou l'augmentation de la puissance de calcul des processeurs. C'est presque exponentiel, l'augmentation de la puissance de calcul des processeurs, des ordinateurs, aussi des cartes graphiques. C'est surtout la disponibilité des données sur Internet. Donc, il y a des universités américaines qui vont fournir des banques de photos incroyables, accessibles gratuitement sur plein, plein, plein d'objets du quotidien ou des animaux ou des véhicules. Donc, il y a des banques de données incroyables. Parce que t'as bien beau avoir une machine super performante, super forte, avec des capacités d'analyse incroyables. Si t'as rien, il lui a de m'allumer sous la main et de ne rien analyser. Tout à fait. Je veux que tu dirais, OK. Effectivement, aujourd'hui, avec toute l'amplitude de données qui sont disponibles. Exact. On entend beaucoup parler ces temps-ci des recherches en big data. Je ne sais pas le terme francophone. C'est des recherches qui analysent des tonnes de données incroyables qui seraient impossibles d'analyser de façon individuelle. Donc, on met tout ça dans une boîte et c'est vraiment des algorithmes qui vont évaluer toutes ces informations-là. D'où la pertinence aussi qu'on ait beaucoup de données ouvertes. Les villes commencent de plus en plus à mettre des données ouvertes. Les organisations publiques des données ouvertes qui sont traitables à part les machines. Je dis heureusement, c'est sûr que tout ça enrichit à quelque part des compagnies privées. Effectivement. Pour l'avancement de cette technologie-là, c'est un pas positif le fait qu'on essaie de plus en plus de mettre les données ouvertes. Ça crée même un nouveau métier parce qu'effectivement, c'est une nouvelle spécialité et donc, c'est des nouveaux postes qu'on a vu. On a vu il y a quelques années des responsables des réseaux sociaux. Maintenant, les grandes entreprises commencent à avoir un responsable du big data. C'est vrai. Donc, une personne qui est en mesure d'analyser l'ensemble des données ou de se servir de ces données-là. Autant ces algorithmes-là font perdre de l'emploi dans certains corps de métier, autant ils vont créer des nouveaux qui n'existaient pas par le passé. Effectivement. C'est l'histoire nous montre que c'est comme ça que ça évolue. Renouvellement, effectivement. Donc, les gars, la reconnaissance de photos et d'images, c'est un bon exemple de la puissance de l'apprentissage par la machine parce qu'un nombre super important d'éléments précis doivent être identifiés par l'algorithme afin de lui permettre de reconnaître vraiment ce qui va se trouver dans l'image. Par contre, la quantité d'informations qu'on donne au réseau va provenir de l'image brute en entier. Donc, on sait, les images qu'on prend, même avec nos téléphones cellulaires, sont très, très grosses au niveau de la résolution. De plus en plus définie. Exact. On trouve vraiment beaucoup de pixels. Donc, on peut penser que l'algorithme doit évaluer pixel par pixel l'image. Donc, le nombre de variables à identifier est très, très, très élevé. Donc, traditionnellement, le taux de réussite avec les algorithmes traditionnels en apprentissage par la machine au niveau de la détection d'images était loin d'être parfait. Donc, ce n'était pas des taux de réussite qui étaient très élevés. Maintenant, avec toutes les possibilités que nous apporte l'apprentissage profond, donc grâce à l'avancement de cette technologie-là, on peut faciliter la tâche aux ordinateurs en introduisant des algorithmes qu'on appelle des algorithmes intermédiaires. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ces algorithmes-là? Ils vont permettre, quand on va leur fournir, par exemple, des milliers d'images de chiens. Donc, je parlais tout à l'heure des données accessibles. Donc, si je fournais à mon algorithme des milliers, voire des millions d'images de chiens, il y a des algorithmes intermédiaires qui vont être capables d'extraire et d'isoler des caractéristiques précises de l'image. Donc, au niveau des images de chiens, on peut parler de la forme de la tête, la couleur des yeux, la distance entre les yeux, la taille des oreilles. Donc, c'est ces caractéristiques-là qui sont plus abstraites que des valeurs numériques associées à un pixel qui vont être données au réseau de neurones artificiels et qui vont lui permettre d'identifier quelque chose de précis. Donc, pour l'ordinateur qui va fonctionner avec des algorithmes d'apprentissage profond, un chien, ça ne sera pas des milliers de pixels, ça va se résumer simplement à quelques dizaines de caractéristiques. Oui, genre un nez, comme tu dis, un nez comme ça, des yeux comme ça, des oreilles comme ça. Quand ils voient cette combinaison-là, ils se disent c'est un chien. C'est un chien. Si je me revois dans une autre direction, c'est un chat, c'est un véhicule. Donc, depuis, vraiment ces avancées-là, le taux de réussite en reconnaissance d'image s'est accru vraiment de façon exponentielle. Donc, on parle d'un autre 90 %, même plus que ça. Donc, c'est un exemple concret de ce que l'apprentissage profond nous amène. J'ai entendu dire qu'il y avait de la recherche qui se faisait au Québec dans ce domaine-là. Ça se peut-tu? Oui, c'est vrai Nicolas. Un des pôles, ça c'est intéressant, de la recherche en intelligence artificielle et surtout en apprentissage profond, on se trouve à Montréal avec les travaux d'un chercheur qui s'appelle Joshua Bengio de l'Université de Montréal. Vous l'avez peut-être vu, tout le monde en parle récemment. On l'a entendu à la Radio-Canada, à Découverte. Donc, il a été beaucoup dans les médias récemment. C'est un peu ce qui m'a fait m'intéresser à ce sujet-là. Et ses travaux en apprentissage profond, c'est intéressant, ont déjà permis une percée importante dans la traduction automatique de Google en faisant diminuer le taux d'erreur de 60 %. On parle de tout récemment. OK. Donc, et juste une petite anecdote, selon lui, les machines sont encore loin de l'humain côté intelligence artificielle. C'est le choix. Il comparait, oui, ça peut être très serein, d'ordinateurs équivalente au réseau de neurones d'une grenouille. Donc, on est rendu à l'étoile de la grenouille. On va d'accord du chemin à faire pour nous rattraper. Ah oui, c'est assez amusant. Effectivement. Dans d'autres exemples assez concrets de ce qu'on peut en faire, évidemment, dans la reconnaissance d'images, le principe est simple. Il voit une image, il va déterminer les éléments qui la composent. Donc, sur une photo, on peut dire, il y a une voiture, il y a une personne et une personne plus proche, bien, je suis certain à 99 %, une personne en fond de photo, je suis sûr, à 95 %. Donc, il est en mesure aussi de se donner un taux de fiabilité. Dans les utilisations qu'on en connaît, évidemment, il y a Facebook qui va s'en servir, entre autres, pour détecter les images dites inappropriées. Donc, en fonction de la quantité de couleurs, peau, par exemple, qu'il va trouver, puis certaines lignes, bien, il va identifier que l'image est inappropriée et, bon, on va voir des fois des choses un peu plus drôles du type, il a confondu, par exemple, un pli de genoux avec d'autres parties du corps, avec une paire de fesses. Donc, ça peut provoquer certaines erreurs parce qu'effectivement, son algorithme va l'amener à interpréter. L'autre exemple qu'on est habitué de voir aussi, c'est au niveau de la conduite automobile. On parle des autos autonomes. Une des choses que la voiture fait, c'est d'analyser l'image autour d'elle et de déterminer que, bon, ce que j'ai à gauche, c'est une voiture qui roule à 45 km heure. À droite, il y a un vélo à 15 km heure. Il y a un piéton qui s'en vient dans ma direction. Donc, analyse un ensemble d'informations, mais il n'y a personne qui porte un émetteur. Donc, il faut que, c'est à partir de l'image, de son interprétation de l'image qui va partir après ça tout le processus d'analyse d'une scène et d'analyse de qui s'en vient dans ma direction puis qui est en train de ralentir, qui est en train d'accélérer. Donc, il y a cette étape-là qui se fait d'analyser l'image. Une autre application un peu plus artistique, Google a mis un outil puis qui est même disponible en ligne qui s'appelle Google Deep Dream. Le principe est simple, c'est que ça lui permet de fabriquer une image en inversant justement le processus. Donc, on lui soumet une photo et lui, il va analyser l'image et par exemple, dire, ah, l'herbe ressemble à un motif d'oiseau. Bien, il va remplir l'herbe par un ensemble de petits oiseaux, ce qui va faire des images un peu psychédéliques, un peu hallucinogènes. Mais, c'est quand même un premier pas vers l'art dans le fond. Donc, ça amène quelque chose d'intéressant. C'est intéressant, on peut, en tapant Google Deep Dream, on a accès à l'outil, on peut le tester avec nos propres photos et voir l'effet que ça donne. As-tu essayé, Bruno, toi? Je l'ai testé. Que ça dit? C'est particulier, c'est... Amusant, mais sans plus. Amusant, mais je vois peu d'utiliser, peu de retomber là-dessus, mais, bon, ma capacité artistique étant ce qu'elle est, c'est ça aussi. Je laisse à d'autres, justement, cette capacité-là d'interpréter ce que ça donne. Mais, c'est quand même intéressant d'observer que des ordinateurs peuvent être créateurs de productions culturelles, des oeuvres d'art. J'ai même entendu parler d'un algorithme qui a composé une musique, une composition musicale qui se tient, qui est logique. C'est assez incroyable. D'ailleurs, beaucoup d'art, il y a plus de structures qu'on pense. Je pense que les gens qui sont musiciens le savent. Une pièce de musique, c'est très structuré. C'est des séquences, c'est des rythmes, c'est des combinaisons qui se peuvent, des combinaisons qui ne se peuvent pas. J'imagine que dans l'art visuel, c'est la même chose. On n'est pas à remplacer les artistes par des machines d'apprentissage profond, mais ça avance. Oui. Comme bien d'autres choses. Effectivement. Un autre exemple, c'est Google, encore eux, qui sont partout, nos amis. Je pense qu'ils sont intéressés par le concept et ils investissent beaucoup. Ils ont mis sur place Google DeepMind, cette fois-là, qui justement, en ont fait un système qui s'appelle AlphaGo, qui est plus ni moins qu'un joueur du jeu Go, qui est un espèce de jeu d'âme, je pense que c'est du Japonais. Et ils ont discrètement, ils l'ont placé, dans le fond, dans des serveurs qui sont fréquentés par des grands joueurs. Ils avaient commencé par, je pense, en mars 2016, à l'affronter justement à Lee Sedol, qui est 18 fois champion du monde au jeu de Go et dans un tournoi à cinq parties, avait gagné 4 à 1. OK. Suite à certains ajustements, justement, satisfaits de la victoire 4 à 1, mais ont voulu l'amener plus loin, l'ont amélioré et l'ont discrètement, justement, poussé sur les serveurs fréquentés par les plus grands joueurs mondiaux. et après avoir gagné, je pense qu'il avait gagné 51 matchs consécutifs, mais au total, on a gagné 60 sur 61 et le 61e match, donc le seul qui n'a pas été gagné, en réalité, c'est un match nul parce que l'opposant s'est retrouvé hors ligne pendant un certain temps et le système a déclaré le match comme étant un match nul. Donc, si on oublie ce match-là, c'est 60 à 0 pour Alphabon. Mais si je comprends bien, il l'inscrivait comme si c'était un joueur normal, il l'inscrivait en ligne, mais c'était la machine qui jouait, puis les adversaires ne le savaient pas. C'est ça, les gens ne savaient pas contre qui ils jouaient, puis le principe, c'est un peu se baser sur ce qu'on fait, c'est-à-dire d'apprendre des parties précédentes puis des erreurs qu'on a faites, et là, lui, justement, a fait cette accumulation-là de combinaisons de... Le fameux réseau neuronal qui s'est construit. C'est ça, donc c'est basé, effectivement, de la même façon qu'un joueur va apprendre, sauf qu'il a pu le faire, évidemment, à plus grande vitesse. Mais c'est différent de ce qu'il y a... Il y a une quinzaine d'années, ils ont montré le jeu d'échec à l'ordinateur. C'était Big Blue qui l'appelait, ça c'est? Big Blue, oui. Ça, c'est différent parce que je pense que la machine n'apprenait pas. C'était juste des formules mathématiques qu'on lui programmait au jour 1 puis qu'elle mettait en application par séquence. Alors que ton exemple, t'as vraiment... Ce que j'en comprends, effectivement, puis il y a tout le concept d'anticiper. Parce que c'est quand même limité, il n'y a pas autant de combinaisons, par exemple, que le jeu d'échec. Chaque pièce a le même rôle, mais le concept, c'est de pouvoir anticiper 2, 3, 4, 5 coups à l'avance et en fonction de la réaction de l'adversaire de rechanger sa stratégie. Ce qui est intéressant, c'est que l'adversaire ne le sache pas parce qu'il ne changera pas son jeu. L'adversaire, il ne sait pas qu'il joue contre une machine, fait qu'il est vraiment lui-même, il joue son jeu comme s'il jouait contre un adversaire normal, fait que le test est valable. C'est ça, parce que les premières fois où ils ont fait jouer justement AlphaGo contre des experts, la personne savait qu'il jouait donc. La première fois, il laisse un peu de chance à la machine en disant, bon, ça va être drôle, puis bon, après avoir perdu ce match-là, on se dit, OK, on monte de niveau et la personne a beau monter le niveau, mais elle se rend compte que finalement, le système était assez solide de marier. C'est génial. Donc, DeepMind avait fait AlphaGo. DeepMind, donc Google, s'est lancé aussi dans le milieu de la santé avec DeepMind Health qui, justement, est un outil qui a comme objectif de supporter le milieu médical dans sa prise de décision. Donc, on se base sur, bon, certaines statistiques qui disaient qu'il y avait, grosso modo, lorsqu'on rentre en milieu hospitalier, un 10% de taux d'erreur de toutes sortes, pas des erreurs nécessairement, toujours des erreurs médicales, mais d'avoir un système d'aide à la prise de décision va venir justement éliminer ces petites erreurs-là pour justement améliorer la qualité des diagnostics et des soins. Donc, de notre côté, ce qu'on peut imaginer, c'est, on pourrait aller jusqu'à voir apparaître un système comme ça en salle d'opération, donc une caméra qui surveillerait l'opération et qui serait en mesure de fournir une rétroaction au médecin. Non pas poser le diagnostic et remplacer le médecin, mais fournir, donc analyser chacune des structures, donc le patient est ouvert, analyse immédiatement chacun des organes et en fonction de la couleur, de la grosseur de l'organe, des tâches qu'il voit dessus, compare ça à toutes les bases de données qu'il y a et fournir un premier diagnostic au médecin ou l'orienter vers... C'est comme une aide à la conduite, ça conduit pas, mais ça aide. Effectivement, c'est le même principe. Puis de notre côté, si on ramène ça au milieu du e-learning ou au milieu de l'éducation, on y voit de l'intérêt parce que présentement, en tout cas, nous, un de nos rôles, c'est de bâtir des cours en ligne. Une des difficultés, c'est l'évaluation. Donc, on est toujours pris dans un dilemme, c'est-à-dire où on y va avec une évaluation très pédagogique où on va demander, par exemple, à l'étudiant de produire un texte d'analyse sur une composante X, mais ça va demander au professeur une correction parce que, bon, les systèmes ne sont pas faits pour le corriger. Donc, ça fonctionne à 50 étudiants, 100 étudiants, dans des grands groupes, dans d'autres universités, bien, là, de toute façon, on s'engage à un assistant qui va faire un... C'est long, sans étudiant, je le confirme. C'est ça. Mais, de plus en plus, bon, on parlait tout à l'heure des MOOC, on peut imaginer un MOOC à 5 000, 10 000 étudiants, mais là, qu'est-ce qu'on fait? on triche, on se dit, bien, on va y aller avec des questions chauds multiples parce que c'est le genre de questions que le système est présentement capable de facilement corriger. Mais si on fait, on voit l'évolution du deep learning, on pourrait penser à un système où, justement, le système va apprendre la matière, donc on va le nourrir de la matière du cours et il va être en mesure non seulement de corriger une première version du travail, mais à la limite de coter avec un certain degré de certitude de la réponse, de dire, compte tenu que, bon, il y a des réponses plus faciles que d'autres, cette réponse-là, je l'ai corrigée en appliquant tous les algorithmes que j'ai et je considère que mon taux de certitude est de 99,2 %. Donc, le professeur n'a pas besoin de revoir. Et pour une réponse où, justement, l'étudiant est allé en subtilité... Trop de fautes d'orthographe... Trop de fautes d'orthographe ou est vraiment sorti de la boîte normale, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon nécessairement, bien là, le système pourrait dire, bien écoute, je ne suis pas certain de cela, et orienter vers l'enseignant que les systèmes comme ça. Et on pourrait le voir à l'inverse aussi. Donc, non seulement le système qui corrige, mais le système qui répond aux étudiants. Donc, dans le cas d'un mois qui a 10 000 étudiants, il y a toujours quelqu'un qui va dire, oui, mais qu'est-ce qui arrive si, par exemple, la période cotisable commence plus tôt, si, en médecine, si mon patient a des antécédents cardiaques, si je suis en train de fabriquer une pièce puis il y a tel type de défectuosité, le système pourrait faire le même principe. Donc, fournir à l'étudiant une réponse convenable en, justement, en cotant sa réponse, en disant, je suis certain de la réponse que je lui donne parce que, soit que je lui ai déjà répondu, elle a déjà été cotée, ou ça se rapporte très près de la théorie que je connais, donc je suis en mesure d'être certain de ce que j'affirme, ou si, justement, j'y vais d'un essai, mais j'aimerais bien me faire appuyer du professeur, donc, il pourrait orienter. Donc, le professeur pourrait gérer des groupes beaucoup plus grands dans le cadre de formation, par exemple, de type MOOC. Donc, c'est des, disons que c'est peut-être l'orientation qu'on peut y voir, nous, de notre côté, au niveau du milieu, en éducation. Ou en santé, là. Tu as donné un exemple ludique avec un jeu comme Go, mais effectivement, c'est pas juste du jeu, c'est pas juste dans l'espace des jeux qu'on a retrouvé ça, mais dans d'autres domaines où il y a un fort potentiel d'aider les professionnels. Effectivement, puis on le voit dans les jeux vidéo présentement, où plus ça va, mieux c'est, mais à l'époque, on disait, l'intelligence artificielle du jeu est simpliste, les personnages, bon, on tombe vite dans certains pièges, mais là, de penser à mettre ce type d'intelligence-là dans des jeux, donc, c'est tout comme jouer dans des jeux face à des vrais personnes. Très intéressant, Bruno. Bien, merci beaucoup, Mathieu aussi. Donc, ça fait le tour de notre deuxième partie de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié les deux sujets, j'espère que vous avez appris des choses. Donc, encore une fois, je remercie notre premier invité, Bruno Poulin. Merci d'avoir été là. Merci, Bruno, c'est un plaisir. Mathieu, merci encore une fois, c'est toujours intéressant. Merci à vous, toutes et tous, d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501